Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis à l'issue du match avec avec Rudolf Iara donc bon Rudolf défaite contre contre Nîmes de 3 buts, j'ai envie de dire il a manqué il a manqué peu de choses malgré tout ? Il a manqué qu'on perde un peu moins de ballons surtout en première mi-temps après on savait c'est l'équipe première du championnat, c'est une équipe qui va sûrement monter donc nous on avait essayé de jouer le coup à fond, d'essayer de le gagner et on était pas à faire de la figuration donc c'est ce qu'on a fait, je pense que pour la suite il faudra garder le même état d'esprit, même motivation et on devrait gagner quelques matchs. Effectivement on a vu une très belle équipe d'Anginoisan ce soir contre une très belle équipe de Nîmes, on peut regretter quelques passages à vide je pense notamment à la reprise à la mi-temps, les quelques paires de ballons qui coûtent cher contre une belle équipe comme ça mais on a vu vraiment une équipe vaillante d'Anginoisan ce soir. Oui bah depuis la reprise, à part le faux pas à ce mur, on s'entraîne à fond, collectivement on est bien, individuellement comme on a retrouvé tout le groupe, ce qui nous permet de faire de bonnes prestations, maintenant on veut rester dans le même état d'esprit comme je vous l'ai dit, pour essayer de faire quelque chose, on veut jouer le haut du tableau maintenant et arrêter de regarder vers le bras. Super, merci Rudolf, je donne rendez-vous bien évidemment à tous les supporters qui étaient encore nombreux ce soir, je crois que c'est vraiment super de jouer dans une salle comme ça, ce soir il s'en est fallu peu mais la prochaine fois, vraiment on attend les supporters pour vous soutenir. Oui bien sûr, nous on aime jouer dans cette ambiance, ça nous motive, donc si tous les week-ends on pourra avoir une ambiance comme ça, c'est super. Ok, super, merci Rudolf, à bientôt. Bon je suis toujours sur le parquet de Jambouin, je suis en présence de Yacine Idrissi, bonsoir Yacine. Bonsoir. Bon le portier de l'Ussam Nîmes ce soir victoire, mais dans une belle salle de Jambouin, avec une belle ambiance je pense. Moi je suis venu jouer ici une seule fois, c'était en Coupe de France, et c'est vrai qu'il y avait exactement la même ambiance, ça pousse bien, c'est vraiment un public formidable, ils ont été là pour supporter leur équipe, sinon on aurait peut-être gagné de plus, mais voilà, ils ont été là pour les remettre dans le droit chemin, et c'est pour ça que la salle de Jambouin franchement elle est vraiment magnifique. Bon vous êtes annoncé comme vraiment aujourd'hui le prétendant, et vous vous affirmez comme le prétendant à la remontée immédiate en LNH. On a senti une équipe d'Angers qui vous a perturbé malgré tout sur la rencontre ? Il n'y a qu'à voir, sur le terrain, il y a des joueurs de qualité, on va partir de chaque poste, Lélier il m'a mis la misère, après il y a Borislav Nikolic qui a joué à Créteil, qui a fait la Coupe d'Europe, Michel Barane qui a joué à Saint-Cyr avec moi et qui a fait de nombreux clubs, Célestin notamment, Petr Climac pareil, Diara c'est pfff, on n'en parle pas, Bakke Kolo avec qui j'ai joué à Créteil aussi, donc voilà, David Penaud qui a été à Créteil avec moi. On savait que cette équipe était vraiment costaud, elle savait faire de très très belles choses. Après dans la durée sur un match, est-ce qu'elle savait le tenir, ça c'était une autre question. Et c'est à nous justement d'imposer notre rythme pour justement gagner ce match. Yassine, le rythme vous l'avez tenu, j'ai envie de dire quand même qu'on a une très très belle équipe de Nîmes, une belle équipe d'Angers, bon voilà, défaite d'Angers ce soir de 3 buts, non de 4 buts. Mais bon, on vous souhaite maintenant bonne route pour la fin du championnat, puis on va vous soutenir pour remonter en LNH. Merci beaucoup, de toute façon c'est notre objectif, on a gardé l'ossature de l'année dernière. On fait cette pige en D2 et voilà, on veut vite remonter. Et bon courage au club d'Angers, aux supporters, à ce public. Et franchement il y a du potentiel dans cette équipe, donc j'espère les playoffs, parce que j'espère avoir la première place. Et surtout les playoffs pour Angers et pour la suite, voilà, bon courage à tout le monde. Merci Yacine, à bientôt. Bon, je suis maintenant à mes côtés Thomas Khovenberg, bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Bon, malgré la défaite, on est malgré tout dans une bonne ambiance, une bonne dynamique, parce qu'une belle équipe de Nîmes ce soir, défaite d'Angers de 4 buts. Comment tu analyses un petit peu, toi, cette rencontre ? À chaud comme ça, c'est une rencontre dont il faudra se servir plus tard, parce qu'on voit que tous les ballons qu'on a perdus, on a pris ficelle derrière, donc ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, l'intensité était très bonne, ils ont mis une grosse intensité, nous on n'a pas toujours répondu présent, et si on arrive justement à corriger ces choses et avoir de meilleures périodes, plus longues surtout, parce qu'on joue un petit peu par phase. Donc si on arrive à corriger ces deux genres de problèmes, on peut avancer, c'est de bonne augure pour les matchs qui suivent quand même. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est de bonne augure pour la suite. Comme tu dis, on a senti une équipe d'Angers qui a joué par phase, et notamment une phase qui vous fait quand même du mal à la reprise, début de deuxième, où là vous prenez de mémoire je crois un 3-0, c'est compliqué après, parce que contre une équipe comme Nîmes… Oui mais surtout que c'est sur des ballons perdus, donc c'est ça qui fait mal, et on a chaque fois, enfin pas tout le temps, mais on a quand même souvent des entames de deuxième période qui ne sont pas toujours évidentes, mais voilà, il faut travailler ça, mais en soit on a pris un 3-0, mais derrière on a su revenir, mais ça nous a mis en difficulté, et voilà contre Nîmes, ça ne se paye cash quoi, donc voilà on l'a pris, et contre Vernon il ne faudra pas faire les mêmes erreurs, et puis Besançon après, voilà c'est encore deux matchs qui arrivent, très très importants, il faut les prendre très au sérieux ces matchs. Très bien Thomas, une dernière chose, ce soir on t'a découvert tireur de jet de 7 mètres avec une efficacité redoutable, tu travailles beaucoup à l'entraînement sur ces tirs ? Non mais en Belgique je l'ai tiré tout le temps, et puis avec l'équipe nationale aussi, et puis voilà, ouais c'est vrai qu'avec Baquet on fait des petits défis comme ça à l'entraînement, et avec Jérémy donc c'est bien, on travaille, ça fait progresser tout le monde, voilà aujourd'hui c'est moi, une prochaine fois ce sera quelqu'un d'autre, pas de problème. Ok, super, merci Thomas, à bientôt ! Ciao ! Mesdames, Messieurs, les fidèles internautes, bonsoir, donc je suis en présence de David Penel ici de ce match, bonsoir David. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, David, sentiment mitigé parce que bon, défaite ce soir d'Angers Noyans contre une belle équipe de Nîmes, et on a vu une équipe d'Angers qui a quand même produit du jeu malgré tout sur le match. Oui, mais c'est pour ça que c'est une déception parce que quelque part on avait moyen de faire quelque chose contre cette belle équipe de Nîmes qui va monter en LNH, on les a inquiétés pendant tout le match, et je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose, et c'est pour ça que les joueurs et moi on est très déçus de ne pas avoir pu les mettre en danger et accrocher des points aujourd'hui. Bon, comme tu le disais tout à l'heure en conférence de presse, bon, c'est logique d'être déçu après une défaite comme ça, mais une belle équipe de Nîmes, malgré tout, tu as des joueurs qui sont un petit peu fatigués peut-être en ce moment, non ? Écoutez, oui, on est sur une période qui est un petit peu compliquée parce que ça fait 15 jours que les joueurs n'ont pas eu de repos, parce que la semaine dernière on a été jouer à Valence, on est rentrés le dimanche à 17h, et le lundi on s'est rentraîné, donc il y a des joueurs qui ont des petits bobos, qui sont un petit peu fatigués, bon, maintenant ils s'entraînent, ils répondent présent, donc oui, c'est pas une excuse, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, il faut quand même globalement les féliciter parce qu'ils ont fait un match de qualité, ils ont réussi à répondre présent, mais c'est pour ça que c'est pour moi une déception, parce que je pense que si on avait gommé quelques petits détails sur la physionomie du match, on aurait pu inquiéter cette belle équipe de Nîmes. Je crois que c'est ça, c'est une belle équipe de Nîmes qui est promis à la LNH l'année prochaine. Bon, un point de satisfaction quand même ce soir, c'est le public qui a répondu présent à Jean-Bouin ce soir ? Écoutez, oui, oui, le public qui a répondu présent, j'espère que ça va perdurer parce que c'est vraiment une grosse satisfaction. On a vu des gens au départ qui étaient un petit peu timorés et puis plus le match a avancé, plus on était au contact de Nîmes et plus les gens étaient debout et c'est vraiment appréciable pour les joueurs de jouer devant un public comme ça. J'espère que ça va durer. Il nous reste encore quatre matchs à domicile qui vont être importants puisqu'on joue des concurrents directs du haut du tableau puisqu'aujourd'hui on est dans le haut du tableau. Donc j'espère que ces gens vont revenir et que le spectacle, parce que c'est un spectacle, il ne faut pas l'oublier, ça leur a plu et qu'on va attirer beaucoup de monde dans cette salle Jean-Bouin parce que vraiment les joueurs le méritent. J'ai aucun doute, on n'a vraiment aucun doute. Je crois que le public va revenir et soutenir les Rouges. On va te souhaiter une bonne fin de soirée David et puis une bonne semaine de préparation avant le déplacement à Vernon la semaine prochaine où là, ça sera là aussi pas facile. Ça va être un match qui va être très très compliqué parce qu'en plus Vernon, ils ont pris une petite fessée ce soir. Donc on va rencontrer une équipe qui va vouloir être revancharde la semaine prochaine. Donc ça va être un match compliqué pour nous. On te souhaite une bonne semaine de travail David et puis on te dit à bientôt. Merci, bonne soirée à tous et merci encore.